Musique Nous avons vécu dans un endroit appelé Mouchéberi d'Ayebussu du Congo. Les vents violents ont rendu notre peau très noire. J'avais une peau bruine avant d'y aller. Mais maintenant, regardez comment ma peau est devenue. Je suis très heureuse de votre accueil, c'est chaleureuse. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des bâtiments et des infrastructures merveilleuses, alors qu'avant il n'y avait que des espaces vides. Mais maintenant, il y a des belles immeubles partout. Le Rwanda est vraiment beau. Prenons l'exemple de la réconciliation. Je ne vois plus personne être maltraité par les autres à cause de son appartenance ethnique ou de la trubie. Il n'y a plus de discrimination fondée sur la trubie ou l'appartenance ethnique. Plus de discrimination fondée sur les liés d'origine, comme on voyait ça avant le génocide, quand les gens menaçaient les autres simplement parce qu'ils étaient en position élevée. Les gouvernements actuels sont différents des gouvernements d'avant le génocide, qui avaient une politique d'empêcher les Rwandais à l'exil de rentrer chez eux. Je suis heureux que maintenant je sois de retour dans mon pays, parce que je me demandais comment j'allais rentrer sans document de voyage. Récemment, le diaspora du Rwanda en Afrique centrale a aidé les réfugiés qui avaient besoin de rentrer au pays. Ils ont contacté les HCR et nous ont facilité à acquérir les documents nécessaires. En plus de ça, ils ont payé nos frais de transport. Au Congo, nous étions des réfugiés. Si vous êtes en exil en dehors de votre pays, vous êtes quand même morts. Je veux dire que vous n'avez aucun droit ni à l'éducation, ni à la santé, voire même aucun droit à la vie. Donc, vous n'avez pas droit à quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de nationalité, vous êtes morts. Et même si vous mourez, il n'y a pas de suivi. Maintenant que je suis au Rwanda, j'ai une maison descente de 50 taux. Et ceci grâce au soutien de mon gouvernement qui a mis en place suffisamment de programmes pour améliorer le bien-être des citoyens. J'ai quitté le centre de réhabilitation et réintégration de Mutobo avec suffisamment de compétences. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai été assisté par Medimar, OIM et d'autres ONG. On m'a donné des outils de démarrage et j'ai utilisé mon énergie. Maintenant, je peux prendre soin de ma famille. Il y a beaucoup de gens qui répandent des rumeurs qu'il n'y avait pas de sécurité au Rwanda, que lorsque quelqu'un rentre au Rwanda, il est persécuté ou tué. C'est l'un des principaux facteurs qui empêchent les gens de rentrer chez eux. J'ai attendu ces rumeurs, mais je n'ai pas été convaincu. Parce que j'avais l'habitude de parler à mes collègues qui sont déjà rentrés au Rwanda, et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de problème. Alors, j'ai décidé de rentrer dans mon pays d'origine, après avoir réalisé qu'on nous racontait qu'il y avait des mensonges. Après le génocide de 1994, perpétré contre les Tutsis, le Rwanda a connu un progrès considérable. Le développement remarquable est observé dans tous les secteurs, comme l'infrastructure, l'économie, le tourisme, l'éducation, la santé et le bien-être général des citoyens. La paix, la sécurité, la justice, ainsi que le respect des droits humains ont pris racine. C'est sur base de ces changements fondamentaux que le recommissariat des Nations Unies pour les réfugiés a invoqué la clause de cessation pour les réfugiés rwandais, après avoir réalisé que toutes les circonstances qui ont conduit à l'exil massif des rwandais ont cessé d'exister. La clause de cessation est entrée en vigueur le 30 juillet 2013. La clause de cessation pour les réfugiés rwandais, elle concerne les réfugiés, les gens qui ont fui le pays depuis 1959 jusqu'en 1998. Si on regarde bien, ce sont les réfugiés qui ont fui de façon collective, à des moments marqués de notre histoire, et qui ont pratiquement fui la même chose. La mise en œuvre de la clause de cessation demeure une responsabilité des trois parties, le pays d'origine, les pays d'asile et le HCR. Chaque partie a ses responsabilités respectives. La clause de cessation pour les réfugiés rwandais comporte pratiquement trois options. Parmi ces options, il y a l'option du rapatriement volontaire, que nous favorisons, que nous encourageons. Et je dirais que c'est pratiquement l'option qui nous concerne le plus le Rwanda, parce que nous aurons à les recevoir. Mais aussi, le pays hôte a l'obligation de les faciliter dans leur choix de rentrer. Et une fois qu'ils ont déjà opté pour rentrer, les facilités aux formalités des douanes, aux formalités au niveau des aéroports, tandis que l'OASR a l'obligation de leur fournir le paquet de rapatriement et payer le billet de retour. L'autre option, c'est l'intégration locale. C'est-à-dire, une fois qu'ils se sentent réellement intégrés dans le pays hôte, qu'ils aient tissé des liens solides dans le pays hôte, des liens matrimoniaux, qu'ils ont tissé des liens professionnels, ils peuvent avoir le choix de préférer de rester dans ces pays, en tant que citoyens rwandais vivant dans ces pays. Et dans ce cas, notre obligation à nous, le Rwanda, c'est de leur faciliter les formalités d'usage pour obtenir cette intégration locale, notamment en leur fournissant les papiers nécessaires, tels que le passeport et d'autres papiers dont le pays hôte aura besoin pour leur intégration. Le Rwanda a mis en place des mécanismes et des stratégies consistants pour faciliter le rapatriément volontaire des réfugiés rwandais et la réintégration des rapatriés. Depuis 1994 à 2014, plus de 3,4 millions de Rwandais qui avaient fouillé vers différents pays se rentraient et ont été réintégrés dans la communauté. Les centres de transit pour la réception des rapatriés ont été établis. Du camp de transit, à savoir les centres de transit de Niagatari dans le district de Roussizi et celui de Ngamira dans le district de Luavu, tous dans la province de l'Ouest, pour la réception des rapatriés, venant de la République démocratique du Congo. Les rapatriés restent au maximum deux jours dans les centres de transit où ils sont enregistrés pour identifier leur village d'origine. Ils sont également photographiés par l'Agence nationale d'identité pour les aider à acquérir immédiatement des cartes d'identité une fois qu'ils arrivent dans leur village d'origine. Avec le soutien du PAM et du HCR, les rapatriés reçoivent un paquet de rapatriéments de trois mois composés de produits alimentaires et non alimentaires. Dans les centres de transit, les rapatriés reçoivent aussi des cartes d'assurance maladie qui leur permettent de bénéficier immédiatement du système d'assurance maladie nationale connu sous le nom de Mutuel de Santé qui permet à tous les citoyens d'accéder aux services médicaux partout dans le pays. En outre, quelques rapatriés rentrent à travers les différentes frontières comme Gatuna, la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda et à l'aéroport international de Kigali. Ceux-ci sont logés dans les prémices de la société rwandaise de la Croix-Rouge pour un maximum de deux jours et ensuite, ils sont facilités d'arriver dans leur village d'origine. Les rapatriés qui arrivent par l'aéroport sont donnés 100 dollars américains par chaque personne adulte et 50 dollars par enfant comme paquet de rapatriement. D'une manière conventionnelle, le rapatriement des réfugiés est facilité par le HCR. Cependant, le gouvernement rwandais a également mis en place des mécanismes pour faciliter ceux qui reviennent sans passer par le HCR. Normalement, le rapatriement des réfugiés, c'est la responsabilité ou le mandat du haut commissariat aux réfugiés. Donc, cette agence facilite les réfugiés qui veulent rentrer au pays en leur facilitant le transport. Mais le gouvernement rwandais a également contribué à cet effort en opérant des contrats avec différentes agences de transport. Juste pour les réfugiés qui ne veulent pas peut-être passer par ce processus normal du HCR. Donc, on leur facilite le transport, soit par voie terrestre ou par voie aérienne. Donc, les gens qui rentrent utilisent normalement les titres de voyage octroyés par le HCR en collaboration avec les pays qui les abritent. Mais pour ces gens qui optent pour un appartiment volontaire par le biais du gouvernement rwandais, donc on leur facilite l'octroi des documents de voyage d'urgence. Les délégués du gouvernement rwandais ont mené diverses missions dans différents pays d'asile pour sensibiliser les réfugiés rwandais au rapatriement volontaire. En outre, en fait d'aider les réfugiés à acquérir des informations réelles sur leur pays, les réfugiés ont été facilités pour visiter le pays à travers le programme Kamensi Gointel, ce qui signifie « Venez voir et aller raconter ». Grâce à ce programme, les réfugiés visitent différentes parties du pays pour être témoins de la situation réelle, rencontrent les membres de leur famille, puis retournent au pays d'asile pour témoigner à leurs compatriotes. Je suis très heureuse. Je ne pensais vraiment pas que j'allais vous voir encore. Mais merci au gouvernement rwandais, mon beau pays, qui m'a permis de rencontrer ma famille encore. Je suis heureuse maintenant. Nous avons tous ce dont nous avons besoin en ce qui concerne notre vie quotidienne et nous sommes prêts à embrasser la vision 2020 de notre pays. 20h20. 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 21h20. 20h20. J'ai quitté le pays en 1994, vu le génocide. Depuis ce temps-là, je ne suis jamais rentrée ici, il y a de cela 20 ans. Nous avons commencé la visite tous les matins, j'ai vu beaucoup d'endroits, il y a tellement de changements. Les gens sont heureux et intelligents, les fermes sont verts. Les gens cultivent leur terre, en analysant, j'ai vu que tous sont des indicateurs de paix dans le pays. Sans la paix, les gens ne seraient pas en train de faire toutes ces activités. Les gens ont des maisons décentes, ils sont propres et tout le monde porte des chaussures. Quand je suis parti, les gens dans les villages comme Celestie n'étaient pas habitués à mettre les chaussures, sauf pour aller à l'église ou à la ville de Kigali. Je suis vraiment étonné, ça c'est un signe de développement et de l'évolution des mentalités. Ce programme de Kamensi Goentel a enregistré les résultats si positifs. La majorité des réfugiés qui y ont participé sont finalement rentrés et ont décidé d'abandonner le statut de réfugiés. Depuis 2010, divers projets ont été lancés en vue d'assister les rapatriés vulnérables à atteindre le même niveau de développement que d'autres citoyens au Rwanda. Les rapatriés sont assistés dans les domaines de logement, santé, éducation, sécurité alimentaire, ainsi que la formation professionnelle et vocationnelle. Les bénéficiaires de ce projet de rapatriement et de réintégration se félicitent du succès enregistré. J'ai vécu dans la situation du nomadisme. On s'est déplacé d'une maison à l'autre à cause du manque de moyens pour payer le loyer. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante, j'ai ma propre maison. Quand je suis rentrée, mes sourcils étaient devenus rouges à cause de la malnutrition et mes pieds étaient en fleurs. Mais depuis que je suis au Rwanda, j'ai l'assurance maladie, je vais à l'hôpital pour être soignée par les médecins et mes enfants et moi, avec ma famille, sommes maintenant en bonne santé. Le gouvernement rwandais m'a aussi donné la sémence de pommes de terre. Je suis reconnaissante pour beaucoup de choses que le gouvernement a fait pour moi, en particulier ce programme de fournir des maisons aux rapatriés vulnérables. Quand je suis rentrée, j'étais très pauvre, au point de demander des vêtements à porter. Lorsque j'ai vu la beauté du Rwanda et la façon dont les citoyens étaient propres et intelligents, j'ai regretté tout le temps passer en excès. Je l'aurais utilisé pour me développer aussi et atteindre le même niveau que les autres citoyens. Cependant, j'ai travaillé dur et maintenant, je suis au même niveau que d'autres Rwandais et j'espère obtenir plus d'avantages dans le futur. Midimar m'a assisté en fournissant la sémence de pommes de terre modernes, les ingrédients, les pesticides et les pompes de pulvérisation pour l'irrigation. Je n'avais aucune terre à cultiver, mais j'ai décidé de louer des terres des voisins pour cultiver mes pompes de terre. Ma première récolte a été de deux tonnes, donc j'ai la nourriture, j'ai vendu une autre quantité pour 300 000 fras Rwandais, j'ai sauvé des séments pour la prochaine saison et je suis en train de faire une bonne gestion des séments afin que le reste de mes voisins puisse également en bénéficier. Avant d'avoir cette formation et acquérir cette compétence professionnelle, j'ai survécu en cultivant le champ des autres pour une rémunération quotidienne de 700 fras Rwandais. Mais aujourd'hui, mon revenu quotidien est de 3 000 fras Rwandais qui me permet de répondre à mes besoins de base et je peux aussi épargner. Comme les revenus augmentent, notre révision est d'établir un grand intérêt de soudure pour vendre des produits métalliques qui nous aideront à grandir nos activités à tant que coopératives. Le gouvernement, à travers le ministère de la gestion des catastrophes et des affaires des réfugiés, des autorités locales, des agences onusiennes et d'autres partenaires sont engagés à soutenir la réintégration des rapatriés rwandais. Nous faisons une suivi régulière en sorte que les rapatriés puissent contribuer au développement national et apportent des changements positifs à l'économie du pays. Le développement progressif des rapatriés donne également des impressions positives aux autres résidents qu'ils ont trouvés dans les régions d'origine. En tant que leaders locaux, nous fournissons en permanence des conseils appropriés pour s'assurer que les rapatriés participent à la réalisation du développement durable. Nous nous efforçons de veiller à ce que les conditions économiques s'augmentent. On va donner une aide à long terme aux agences qui interviennent dans les activités de réintégration des rapatriés rwandais. On va aussi continuer à faire la plaidoirie dans les pays d'asile, là où les rwandais croient qu'ils vont rester en tant que réfugiés, pour les réinformer sur ce qui les attend au Rwanda. Et c'est ce que le gouvernement rwandais est en train de faire parce que la politique du Rwanda est vraiment consistante et systématique. Ce n'est pas une chose qu'on peut trouver dans d'autres pays. Les pays d'accueil ont été également engagés dans la mise en œuvre de la clause de cessation. Des réunions bilatérales et tripartites avec différents pays d'accueil ont été tenues aussi au Rwanda qui est dans le pays d'accueil en fait d'établir des modalités pratiques pour la mise en œuvre de la clause de cessation. En 2013, une conférence bilatérale entre le Rwanda et la République du Congo s'est tenue à Kigali, suivie par une réunion tripartite tenue entre le Rwanda, la Zambie et le HCR tenue à Kigali à mars 2015. Ces réunions ont été aussi une occasion importante pour les délégués des pays d'asile et du HCR d'être témoignants oculaires des succès des programmes de réintégration des rapatrières rwandais. On va lever ces massages racontés par l'air proche. On a vu que personne n'a jamais été tué depuis qu'ils sont rentrés. Cette paire doit disparaître. C'est à nous les messagers de rentrer dans notre pays pour informer les réfugiés rwandais ce qu'on a vu de nos propres yeux. Le choix restera les l'air. On va aider ceux qui décideront de rentrer. On va aussi aider ceux qui vont demander la réintégration locale, mais la loi doit être respectée. Mais nous, le gouvernement du Zambie, on a été convaincu par ce que l'on a vu au Rwanda. Ils doivent savoir qu'il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. Même si tu habites dans une petite maison, mais chez soi est toujours mieux. Il faut dire qu'il y a de gros efforts qui sont faits de la part du gouvernement. Et ça, je pense que c'est le message aussi qu'on peut donner pour nous qui avons la gestion de la situation des réfugiés. Dans notre pays, nous sommes témoins. Nous voyons ce qui se passe. Pour ceux qui avancent, la peur ou je ne sais pas, comme autre raison, on n'a plus personne au Rwanda. Je crois que c'est des choses, on doit tous travailler pour lever ces inquiétudes. Suite à la longue durée de séjour en exil, certains réfugiés rwandais ont établi des liens socio-économiques avec les pays hôtes. Ceux-ci sont intitulés à l'intégration locale après avoir rempli les conditions exigées par les pays d'asile. Pour venir ici en tant que membre du gouvernement, j'ai utilisé un passeport. Donc, pour aider vivre en Zambie, ils doivent avoir un passeport rwandais pour qu'ils soient autorisés de rester en Zambie. Le gouvernement rwandais a mis en place des procédures simplifiées pour faciliter l'acquisition des documents réquis. C'est également une très étroite collaboration entre le gouvernement rwandais, l'OHCR et les pays d'asile. Donc, pour ces gens-là qui veulent opter pour l'intégration locale dans leur communauté d'accueil, on leur facilite l'octroi des passeports ou différents documents exigés par ces pays d'accueil. Donc, ces gens ne sont pas obligés de venir au pays d'origine pour qu'ils puissent avoir ces documents. Donc, là où nous avons des ambassades, c'est les ambassades qui facilitent ces gens pour qu'ils puissent vraiment avoir ces documents. Donc, ils peuvent faire des demandes électroniques. Et puis, ici, à notre niveau, à notre ministère, on fait le suivi auprès des services d'immigration pour que ces documents, une fois octroyés, puissent être envoyés dans différents pays pour que nos ambassades également puissent les distribuer aux différents demandeurs. Les rapatriés rwandais qui sont déjà au pays ont hanté un progrès palpable et contribuent au développement national. Ils appellent leurs compatriotes qui restent encore en exil. Tout d'abord, il y a la paix et la sécurité au Rwanda. J'espère que nombreux de réfugiés ont réalisé que les rumeurs qu'ils attendent sont des massages. Si j'avais les moyens, je pourrais y retourner et leur dire la vérité. Que je me porte bien, je ne suis pas malade et même quand je tombe malade, je me fais soigner. Le gouvernement rwandais m'a soutenu avec l'assurance maladie et j'ai l'accès à des traitements médicaux nécessaires à tous les niveaux. Vous qui restez en exil, je vous encourage de venir au Rwanda, notre belle nation. Rassurez-vous, si petit qu'il peut être, nous allons tous y vivre. Nous sommes nés et grandis ici. Notre nation nous a nourris depuis la naissance jusqu'à maintenant. Sachez qu'il n'y a ni dignité ni avantage en exil. Je voudrais rappeler à ceux qui sont encore en exil que le Rwanda a été transformé par les Rwandais qui ont sacrifié leur vie et leur énergie. Les transformations se sont produites après l'horrible tragédie qui avait complètement détruit l'image du pays. Mais aujourd'hui, le Rwanda a une meilleure réputation grâce au gouvernement actuel. Au Rwanda, les portes sont largement ouvertes pour recevoir tous les réfugiés rwandais qui veulent rentrer volontairement à leur mère patrie. ... 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 Sous-titrage ST' 501